Bonjour, je suis Stéphane Capitaniouk, un des cofondateurs du site toutpoursagloire.com Tu es sur le point de commencer à écouter un webinaire C'est un événement en direct habituellement et là tu vas regarder la rediffusion C'est possible que certaines annonces ne sont plus d'actualité, pardonne-nous Il y a aussi souvent des bonus qui sont donnés pour t'aider à approfondir le sujet S'il y a un bonus qui est mentionné, c'est un lien dans la description que tu peux suivre pour aller le télécharger Sans plus attendre, je t'invite à regarder ce webinaire Si tu l'aimes, partage-le à tes amis, bonne écoute et à très bientôt Donc je vais passer à la présentation des différents intervenants Donc on a Thierry Legale qui sera le modérateur de cette soirée Thierry a été pasteur en Normandie et aujourd'hui en poste en Bretagne Et après 20 ans passé dans la communication Il est désormais le directeur du service pastoral auprès des parlementaires au sein du CNEF Le Conseil national des évangéliques en France Et Thierry a écrit un livre sur son expérience auprès des parlementaires Et ce livre répond à des questions comme par exemple Comment parler du Christ aux puissants, aux décideurs ? Comment faire entendre l'évangile au sein du Parlement et des institutions de l'État ? Et surtout dans ce contexte de laïcité, comment devenir une voix protestante évangélique ? Je vous mets juste maintenant le lien de ce livre si jamais ça vous intéresse Donc merci Thierry d'avoir accepté cette invitation Merci de vous prêter à cet exercice de modération Et on a hâte de nous entendre tous Je vais encore présenter les deux derniers Et puis après je vais vous laisser la parole Vincent Rébellé-Borgella Qui est médecin généraliste à Lyon Et donc il côtoie la mort depuis plus de 40 ans maintenant Et il a aussi écrit un livre qui s'appelle Un médecin face à la peur de la mort Qui est une brève histoire de la médecine, du rapport à la mort Et Vincent nous propose de voir comment l'humanité est passée De la volonté de soigner à celle de guérir Et enfin celle de vouloir sauver l'homme de la mort Vincent partage son expérience de médecin Mais aussi en tant qu'homme et en tant que chrétien Pour apporter une réponse à ces questions difficiles Qui nous permettent d'aborder plus sereinement La peur de la mort et même la mort elle-même Et donc ce livre, Un médecin face à la peur de la mort Est aussi disponible Vous pourrez l'acheter ou le partager à d'autres Et puis enfin on a Joël Favre à l'écran Qui est pasteur d'une église réformée baptiste Dans la région de Grenoble Joël a étudié la théologie pendant plusieurs années en Angleterre Il a aussi obtenu un master de recherche à la faculté de Jean Calvin A Aix en 2017 Joël est marié à Anne, papa de Rubens et de Marielle Et il enseigne l'éthique à l'Institut biblique de Bruxelles D'ailleurs pour ceux qui sont dans la région de Bruxelles Il y a un séminaire sur le même sujet Sur l'euthanasie dans un mois à peu près Le 25 novembre Ça fait deux mois à peu près À Bruxelles Et vous pouvez avoir plus d'informations sur le séminaire Proposé par l'Institut biblique Sur leur site Et on a aussi une oratrice surprise Qui n'a pas été annoncée Qui est Justine Gruet Qui est députée du Jura À 33 ans elle a accédé à ce rôle Après un engagement comme élue locale Et elle a été ma soeur kinésithérapeute Jusque là Et Justine va nous rejoindre au cours de la soirée Parce qu'elle finissait ses engagements Avant de pouvoir nous rejoindre Vous allez la voir apparaître à l'écran Voilà, c'est la fin pour moi Je vous laisse la parole maintenant Merci Sephora Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir Joël Favre Bonsoir Vincent Rebeillet-Borgela Merci d'avoir accepté de partager cette soirée Sur le thème de la fin de vie J'aimerais dans un premier temps Poser une question au docteur Vincent Rebeillet-Borgela Concernant la nécessité ou pas De légiférer sur la manière dont on meurt aujourd'hui en France La loi Clès-Leonetti de 2017 A développé les soins palliatifs Et tout à l'heure je vous poserai la question Pour nous permettre de nous apporter un éclairage Sur ce que sont les soins palliatifs Mais le chef de l'État Emmanuel Macron A exprimé depuis déjà plusieurs années Le souhait de faire évoluer cette loi Considérant qu'il y a encore des endroits en France Ou des situations dans lesquelles Je mets des guillemets On meurt mal Ou on meurt dans de mauvaises conditions Tout à l'heure nous donnerons la parole à Joël Pour entendre son éclairage D'un point de vue théologique Sur le lien que peut avoir l'humain Et le chrétien Vis-à-vis de la mort d'autrui Mais Vincent Rébellier-Borgela Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord Ce que sont les soins palliatifs Qui sont aujourd'hui La méthode qui est utilisée Pour accompagner les personnes Qui sont en fin de vie Oui, bonsoir Les soins palliatifs C'est un concept Qui est apparu dans les années 1975-1980 Chez les Anglo-Saxons au Québec Avec une volonté De prendre en charge Globalement Les personnes en fin de vie Puisque parmi les raisons De ce qu'on appelle Le mal mourir en France En particulier Il y a le fait Qu'on s'attache Beaucoup trop Au soin du corps Et pas au soin de la personne Et les promoteurs Des soins palliatifs On dit qu'il y avait Des dimensions complémentaires À prendre en compte Dans l'accompagnement Des personnes en fin de vie C'est la souffrance physique Tout le monde sait Ce que ça peut être C'est la souffrance physique La souffrance sociale Et la souffrance spirituelle Et les soins palliatifs Veulent prendre en charge Complètement ces personnes Essentiellement les personnes Qui sont confrontées À une fin de vie Très proche Mais il faut savoir Qu'il y a 10% de personnes Qui sortent D'une unité de soins palliatifs Sans être mort Donc c'est parfois Un temps de soulagement À la fois pour la personne Et pour l'entourage Pour être pris en compte Voilà ce que c'est Les soins palliatifs Alors avant de revenir Sur le détail Du protocole du soin palliatif Les chiffres nous disent Qu'environ un quart De la population française N'a pas accès Aux soins palliatifs À proximité de chez elle Est-ce que ce sont des chiffres Que vous validez Vous en tant que professionnel De la santé ? Oui absolument On sait qu'on meurt mal En France On sait qu'entre 150 Et 300 000 personnes par an Chaque année Sur les 600 000 qui meurent Meurent de les mauvaises conditions Que ce soit à l'hôpital Puisque 60% des cas Des situations Pour les infirmières Ce ne sont pas satisfaisantes L'accompagnement des personnes Et un chiffre très marquant Il y a 21 départements En France Qui n'ont pas d'unité De soins palliatifs Ils ont des équipes De soins palliatifs Qui vont de De service en service Pour prendre en charge Des patients Mais il n'y a pas De structure Pour une hospitalisation Spécifique en soins palliatifs Et c'est un grand manque Pour notre pays Merci Alors concrètement Qu'est-ce que c'est Un soin palliatif ? On entend parler De sédation continue Donc ça veut dire Est-ce que Lorsqu'un diagnostic Final est posé On endort la personne Et qu'est-ce qui se passe Si cette personne Est endormie Dans une forme de coma Ou d'anesthésie générale Qu'est-ce qui se passe Ensuite Dans le cadre D'un soin palliatif ? Alors Il faut d'abord Casser La relation Soins palliatifs Égale Endormissement des patients Égale sédation Le soin palliatif C'est d'abord Une prise en charge globale De la personne De façon plus humaine Avec une présence De la famille Qui est autour Quand des personnes Sont en des souffrances Qu'on a du mal A maîtriser Et qu'elles sont Toutes en fin de vie On peut utiliser Une technique Qui consiste à Endormir La douleur du patient Par des médicaments Morphiniques ou autres Parce qu'il n'y a pas Que la morphine Pour soulager les douleurs Très fortes Et puis pour plonger Les personnes Dans un état de coma Où les personnes Ne vont plus rien sentir Et ne vont plus rien entendre Alors cette sédation Elle peut être transitoire C'est-à-dire que des gens Ont tellement souffert Au moment où ils arrivent En soins palliatifs Qu'on va leur permettre De récupérer En dormant correctement En ayant plus mal Mais aussi pour des personnes Qui sont à forte proximité D'une soins de vie Le pronostic pour les médecins Est difficile à dire Quand est-ce qu'une personne Va mourir Mais on sait que le pronostic Est péjoratif à très court terme Avec leur accord Ou avec l'accord de l'entourage Quand la personne Ne peut plus L'exprimer D'où l'intérêt auparavant D'avoir désigné une personne De confiance Et rédiger des directives Anticipées On y reviendra éventuellement On a la possibilité D'endormir ces patients De façon définitive Alors quand je dis De façon définitive C'est qu'on ne va pas Les réveiller C'est la technique De la sédation profonde Et continue Jusqu'au décès Donc on ne les réveille pas Mais pendant cette phase D'endormissement profond On ne les alimente plus Non plus Non On n'alimente plus Parce qu'il n'y a pas besoin De les alimenter Il faut aussi réaliser Que des personnes Qui sont en fin de vie N'ont pas faim Et ne ressentent pas la soif Alors La vie s'éteint comment Docteur Rebeillé Elle va s'éteindre Par la maladie Qui a provoqué la mort Simplement Ce n'est pas le soin Ce n'est pas le fait D'endormir La personne qui va la tuer Simplement De toute façon La mort va arriver C'est faire en sorte Qu'il n'y ait plus de douleur Mais quand on prend Une décision comme ça Elle est avec l'entourage Et l'intention C'est de la soulager Et de permettre des adieux Avant le fait Que la personne S'endorme paisiblement Mais je dis bien Cet endormissement N'a pas pour volonté De faire mourir Plus précocement La personne Merci docteur Joël Nous venons d'entendre Le docteur Vincent Rebeillé-Borgella Qui nous a parlé Du protocole Qui aujourd'hui Est légal En France Depuis la loi Clesse-Leonetti 2017 Donc il consiste Dans certains cas A pouvoir endormir De manière profonde Et définitive La personne Quel est Selon La Bible Et selon votre point de vue Le rapport Le pouvoir Que nous Humains Alors là On va plutôt S'adresser A des professionnels De santé Quel pouvoir Avons-nous Selon Dieu Et selon la Bible D'accompagner la mort Ou quel devoir Et jusqu'où Notre Action Active Notre présence Active Pour accompagner La mort Doit-elle Aller Quel est le cadre Quelles sont les limites Quels sont les interdits Alors il me semble Que c'est important De rappeler Qu'au fondement De l'éthique chrétienne Se trouve l'idée Que l'être humain Est créé à l'image de Dieu Donc ça c'est le fondement Vraiment en Genèse 1 Dieu crée l'homme A son image Homme et femme Il les crée à son image Et donc ce qui confère Cette dignité unique Qui ne partage avec Aucune autre créature A l'homme Et donc sa valeur C'est qu'il est A l'image de Dieu Le reflet Le représentant de Dieu Sur terre Créé pour être En relation avec lui Et ce qui est Particulièrement important A saisir il me semble Sur le plan éthique Maintenant c'est que La dignité de l'homme Ne dépend donc pas De ce qu'il fait Mais de ce qu'il est Il est image de Dieu Et j'insiste un peu Surtout pour le propos De ce soir Parce que Certains aujourd'hui Bien sûr veulent lier La dignité de l'homme Et sa valeur A sa capacité De faire certaines choses Ça peut être la capacité D'interagir D'être en relation Avec d'autres êtres humains Ça peut être sa capacité D'autonomie D'agir Ou de raisonner Par soi-même Et ça c'est un glissement Dangereux Du point de vue éthique Que de faire dépendre La dignité de l'homme Et sa valeur De sa capacité Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de personnes On vient de le dire Qui ont perdu ses capacités Quelqu'un dans un état comateux Il n'a pas la capacité D'interagir Est-ce qu'il ne fait plus partie De l'humanité pour autant Ou un handicapé sévère Une personne en fin de vie Elle n'a peut-être plus La capacité d'autonomie Leur vie ne compte-t-elle plus Pour autant ? En tant que chrétien Nous voulons Et nous pouvons dire Si Bien sûr Que leur vie compte Une personne Dans cette situation-là En fin de vie Est digne de respect Parce que Même très diminuée Elle reste un être humain Créé à l'image de Dieu Qui a une valeur intrinsèque Donc aux yeux de Dieu Et c'est très important Je pourrais le souligner Que l'homme est digne de respect Parce qu'il l'est Et non parce qu'il fait Et ça signifie deux choses Si je peux juste conclure là-dessus Pour revenir à la question C'est que Ça signifie deux choses Je pense que d'abord Toute vie humaine Doit être protégée Pour nous De son début Jusqu'à son terme La vie humaine Est sacrée en ce sens-là En quelque sorte On n'y touche pas C'est une prérogative divine De donner la vie Et de la reprendre Mais deuxièmement Tout être humain Particulièrement Ceux qui souffrent Sont dignes de compassion Et on doit faire ce que nous pouvons Pour soulager leur souffrance Et c'est là bien sûr On le voit bien Qu'on entre dans toute la complexité Du sujet de ce soir C'est parce que Protéger la vie Et soulager la souffrance Ces deux objectifs En général Ils se renforcent l'un à l'autre Si on soulage la souffrance Quelqu'un Et bien On va prolonger sa vie Mais parfois Lorsqu'on arrive en fin de vie Les deux objectifs Sont un peu en conflit Comme on vient de le dire Certains traitements Peut-être en soins palliatifs Peut réduire la durée de vie De certains patients Et ça demande donc Beaucoup de sagesse Et d'humilité Surtout pour ceux qui travaillent Justement en soins palliatifs De gérer ces situations-là Mais donc Vincent En parlera beaucoup mieux que moi Mais donc voilà Je pense que c'est vraiment important De revenir à l'image de Dieu Dans l'homme Et cette notion A la fois de protéger la vie Et d'avoir de la compassion De soulager la souffrance Merci Alors nous reviendrons tout à l'heure Dans la soirée Sur le niveau de souffrance acceptable Ou la notion de souffrance insupportable Mais vous venez d'évoquer Dans votre propos La dignité humaine Et que selon Dieu Donc toute personne humaine Est à considérer En termes de dignité égale Or nous décodons Dans les discours De certains promoteurs De l'euthanasie Ou du suicide assisté La considération Qu'une personne Qui ne Entre guillemets Ne servirait plus à rien Qui n'apporterait plus rien À la société Qui serait un poids À la société Pourrait se voir proposer Une fin de vie Accélérée Plutôt que des soins De longue durée Alors c'est ce qu'on appelle En philosophie L'utilitarisme Qui poussait à son extrême Ne valoriserait que ceux Qui apportent quelque chose À la société Les autres étant considérés Comme des poids Alors c'est C'est une caricature Mais dans certains discours La caricature N'est pas loin de la réalité Comment peut-on En tant que chrétien Ou en tant en tout cas S'intéressant À l'éthique chrétienne Se positionner Par rapport à ce discours Qui dit Mais puisque tu es Dans un EHPAD Depuis des années Ou parce que tu es malade Et tu ne guériras jamais Pourquoi finalement Ne pas choisir Une fin de vie douce Pour partir Rejoindre ceux Qui t'ont précédé Et ainsi Nous ne te verrons plus souffrir Et tu ne seras plus Un poids pour nous Et pour la société Oui alors C'est effectivement Une question Qui est vraiment importante Parce que je pense Que c'est effectivement On est en plein dedans Dans les pays Où l'euthanasie A été légalisé Depuis plusieurs années C'est quand même Le retour qu'on a Que ce soit de Belgique Ou des Pays-Bas D'une pression Que certains ressentent De mettre fin à leur jour Plus parce qu'ils se sentent Être un fardeau Pour la société Que peut-être Par une conviction Personnelle Mais je pense Que c'est un des dangers Effectivement Si on A partir du moment Où on ouvre l'euthanasie On doit mettre des garanties Pour définir Qui peut avoir Recours à l'euthanasie Et qu'il n'y a pas recours Après tout On ne peut pas laisser Tout le monde se tuer On doit mettre Des limites à ça Et le problème C'est quand on pense Au message Que nous en tant que société On envoie à ce moment-là Des personnes Qui sont déjà vulnérables Des personnes qui sont En fin de vie Qui peuvent être Des personnes qui se sentent Déjà isolées Et abandonnées On est en train de leur dire En fait Vos situations Est suffisamment graves Pour qu'on estime Que vous pouvez Aller de l'avant Et vous tuer Mais ces autres personnes Là-bas On estime Qu'elles sont encore Utiles Et précieuses À nos yeux Et donc On leur interdit De le faire Et évidemment C'est grave On est en train De faire une distinction Entre des personnes Qui seraient plus Ou moins dignes De vivre Et à partir de là Effectivement On introduit Une pression énorme Comme je le disais On le voit Dans les chiffres Dans certaines études On voit Qu'une des grandes raisons Pour beaucoup de personnes D'avoir recours À l'euthanasie Au suicide assisté Dans certains pays C'est malheureusement Parce qu'ils se sentent Être un fardeau Et c'est une pression Qu'on ajoute Lorsqu'on crée Ces critères-là On définit des personnes Qui ont été moins dignes De vivre Et je pense que c'est là Qu'il faut revenir Justement à la notion D'image de Dieu C'est parce que l'on est Non parce que l'on fait Par nos capacités Qu'on a une dignité Humaine Une valeur intrinsèque En tant qu'être humain Et ça ne change pas En fonction de nos capacités Tout à fait Merci Merci Joël Nous accueillons Madame la députée Justine Gruet Qui nous rejoint Qui ne va pas tarder À arriver à l'image Voilà Merci De nous rejoindre Madame la députée Je sais que vous avez Des semaines très chargées Bonjour à vous tous Merci Soyez la bienvenue Merci Donc voilà Nous avons ce soir Sur le plateau Vincent Rebellier-Borgela Qui est médecin Joël Favre Qui est théologien Et nous sommes heureux De vous accueillir En tant que député Et législateur Et la question Que je voulais proposer Maintenant Était celle De ces deux catégories De ces deux catégories Qui pourraient être Concernées par une évolution De la loi Il y a les personnes Qui expriment L'intention de mourir Mais dont le diagnostic Médical Le pronostic médical N'est pas engagé Et les personnes Qui sont condamnées Par la médecine Parce que la médecine Estime avoir fait Tout ce qui était Dans son pouvoir Et qui savent Qu'elles vont mourir À court ou moyen terme Donc Des éléments De compréhension Que vous avez Du point de vue Législatif Madame la députée Est-ce que Ce futur texte De loi Concernera Ceux qui expriment Le besoin de mourir Alors qu'ils ne sont pas malades Ou uniquement Ceux qui sont Condamnés par la médecine Alors Le texte A été présenté Au président De la République Hier Ou avant-hier J'avoue Ne pas en avoir Totalement connaissance À l'heure actuelle Je dois dire Que Je recontextualise Peut-être un petit peu Juste par rapport À l'actualité Du moment En circonscription J'organise des réunions Que j'ai appelées Rencontre des idées Pour justement Parler de l'accompagnement De la fin de vie Et un petit peu La position Que je pourrais être amenée À prendre Si on doit légiférer Et C'est un petit peu Ce qui ressort Du texte Claes-Léonetti Qui est très adapté Pour les personnes Qui vont mourir C'est-à-dire Dont le pronostic vital Est engagé à court terme Par contre Qui ne répond pas Aux personnes Qui veulent mourir C'est-à-dire Qui n'ont pas Nécessairement Une maladie Qui engage Le pronostic vital À court terme Et Ce qui M'amène Des craintes C'est que Justement Le texte Sur lequel On sera amené À légiférer Prenne en considération Une personne Qui veut mourir Mais sans qu'il y ait Nécessairement Le pronostic vital Engagé Et Je trouve que L'intention Et La philosophie D'un tel texte N'est pas du tout Le même Que le texte De février 2016 Tout à fait Merci pour cet éclairage Alors docteur Vincent Rébellier-Borgella On entend Donc Que ce texte De loi Irait plutôt Pour Perfectionner La loi Concernant les personnes Qui sont condamnées Par la médecine A votre avis Dans votre longue pratique De la médecine Quels ont été En pourcentage Alors c'est peut-être Une question un peu difficile Mais quel a été Le pourcentage Des personnes Qui ne rentraient pas Dans le cadre Des soins palliatifs Et qui pourtant Souffraient D'une maladie incurable Dont les douleurs Était insupportables Et pour lesquelles Les soins palliatifs N'étaient pas suffisants Alors Mon expérience Ne peut pas être extrapolée Bien évidemment A l'ensemble De la population C'était des cas Rarissimes Je dis bien Rarissimes Alors Ce que je vais souligner A l'instant C'est qu'il y a des gens Qui ne sont pas soulagés Par la douleur Et on sait Qu'on a un manque Flagrant De formation en France Des soignants Et des médecins En particulier Sur la prise en charge De la douleur Et c'est parce qu'on n'a pas La culture suffisante De la prise en charge De la douleur Que des personnes Sont en situation difficile Alors est-ce qu'à votre avis D'un point de vue technique D'un point de vue pharmaceutique Il existe en France Une pharmacopée Ou des techniques Qui pourrait suffire A soulager les douleurs Les plus extrêmes Alors on cite beaucoup La maladie de Charcot Qui n'est pas la plus répandue Mais qui est la plus connue Encore hier Dans le documentaire Qui était diffusé Sur France 5 Il semblerait que ces maladies Longues et invalidantes Qui paralysent progressivement Le corps humain Ne puissent pas rentrer Dans le cadre Des soins palliatifs Est-ce que c'est votre avis ? Oui absolument Puisque les soins palliatifs Tels qu'ils sont C'est les personnes En fin de vie C'est ce que j'expliquais Tout à l'heure Mais ce qui manque En fait Dans la culture Des soignants français C'est la culture palliative Tous les médecins de France Devraient être formés À la démarche palliative Tous les médecins de France Devraient être formés À la prise en charge De la douleur Et tous les patients Qui sont en difficulté Devraient avoir accès À une prise en charge globale Comme celle que j'évoquais Tout à l'heure Des soins palliatifs Et en particulier Ce que m'a appris Mon expérience Je suis beaucoup intervenu En EHPAD J'ai été médecin coordonnateur En EHPAD C'est qu'on ne prend pas en compte Les besoins spirituels Des patients En fin de vie Ça s'était induit Par les créateurs Des soins palliatifs Dans les années 75-80 Ça a été repris Par l'Organisation mondiale De la santé Qui dans la définition De la santé En 2002 Par la charte de Bangkok Qui a réintroduit La dimension spirituelle Comme un élément de la santé En France On ne s'occupe pas De cette dimension Or J'ai pas accompagné J'ai accompagné Beaucoup de personnes Et quasiment aucune Ne m'a pas posé la question Une fois qu'on leur explique Qu'ils vont mourir Assez prochainement C'est Pourquoi je meurs Qu'est-ce que j'ai fait Pour mourir Qu'est-ce qu'il y a Après la mort Ça c'est une question Du sens Alors peut-être Qu'en France Si on met le mot spirituel On va tout de suite voir religion Il faudrait peut-être Parler métaphysique Mais cette prise en compte De cette douleur Est nécessaire Et c'est ce que nous disaient Les acteurs des soins palliatifs Ceux qui l'ont créé C'est qu'en fin de vie On est confronté à la douleur Que je vous disais tout à l'heure Physique Psychologique Social Et spirituel Et la non prise en charge De ces quatre douleurs Entraîne ce qu'on appelle La souffrance totale Et avouons qu'en France On est mauvais Pour revenir au cas Dont vous parliez Sur la maladie de Charcot Il est présenté en exergue Pour deux raisons La première C'est que la personne Perd de plus en plus Sa capacité d'autonomie Et ça c'est difficile A supporter Et c'est là Où l'accompagnement spirituel Et il faut se rappeler Ce que nous a dit Joël Favre tout à l'heure C'est extrêmement important De parler de la dignité Persistante des personnes Et c'est toujours La crainte de l'étouffement Puisqu'il y a une paralysie Progressive Qui part des membres Qui va remonter Jusque la région De la base du cerveau Qu'on appelle Le tronc cérébral Où il y a l'automatisme De la respiration Et du cœur Et bien C'est exceptionnel Que les gens Meurent étouffés Et si on s'aperçoit Que les gens Se rapprochent Du mort Où il y aura peut-être Cet étouffement Je pense qu'on est Dans le cadre Où on peut proposer Une sédation profonde Et continue jusqu'au décès Merci docteur Borgela Une dernière chose Il y a des cas rarissimes Qui peut-être échapperait à ça Faut-il légiférer Et ça On revoit la question Madame la députée Pour qu'il y ait des cas Exceptionnels Avec tous les risques De dérive qu'il peut y avoir Excusez-moi d'avoir été trop long Non mais c'est passionnant Alors je solliciterai Madame la députée Juste après avoir questionné Joël Favre Le docteur Réveillé Borgela Parle des soins spirituels Donc de l'accompagnement holistique De la personne Au Québec Et le ministère de la santé A créé un service De professionnel Des soins spirituels C'est-à-dire que dans Les hôpitaux Les établissements de santé Lorsque vous êtes admis On fait votre admission Comme en France Et en plus On vous demande Quelles sont vos attentes En termes spirituels Quelle que soit votre croyance Ou votre religion Et l'hôpital Est en devoir De vous mettre en rapport Avec quelqu'un Qui va vous accompagner Pour vous aider A mieux vivre cette hospitalisation Et peut-être A mieux vivre cette fin de vie Alors il y a des aumôniers Protestants Et catholiques Des aumôniers aussi Des autres religions Dans les hôpitaux Quelle est à votre avis Joël L'importance De l'accompagnement spirituel Sur ces derniers mois Ces dernières semaines Ces derniers jours De la fin de vie Je pense qu'il est essentiel Et c'est vrai que J'imagine qu'il y a aussi D'après les discussions Que je peux avoir Avec les aumôniers Etc Qu'il y a un besoin Qui est grand Et qu'il y a un grand manque À ce niveau-là aussi Peut-être un manque De formation même Pour l'accompagnement En fin de vie Que même les personnes Qui sont amenées À apporter un soutien spirituel Mériterait d'être davantage formées Et que les équipes Soient plus grandes Pour voir à tous les besoins Donc c'est évidemment essentiel Et je pense qu'on est appelé Nous en tant que chrétiens Vraiment À vraiment Défendre ce soin À toute la personne À l'image de Christ En fait Avoir une compassion Comme il a pu avoir Une compassion Pour les laisser pour compte Les personnes mises de côté Les vulnérables C'est cette compassion-là Qu'il a eue Les vulnérables Et laisser pour compte Aujourd'hui dans notre société C'est beaucoup Les personnes âgées Avec l'effondrement aussi Des structures familiales Traditionnelles Les personnes âgées Elles se retrouvent souvent Sans famille Sans enfants Pour prendre soin d'elles Pour les visiter Et je pense qu'on a un devoir Ici de compassion En tant que chrétien Et oui Je pense qu'il y a un besoin Alors que chacun S'empare de ça Au niveau des personnes âgées De son entourage Évidemment Et ce désir d'aller visiter D'aller prendre soin Mais effectivement Je pense qu'il y a un besoin Même de formation Pour les aumôniers Et davantage d'encouragement De la part des pasteurs Des prêtres À travailler à cette tâche-là Merci Merci Joël Madame la députée Quelle est à votre avis La marge de manœuvre Existante en France Pour permettre De développer Cette dimension Des soins spirituels Les aumôneries existent Mais en fonction Des établissements Elles sont plus ou moins Développées Ou elles ont plus ou moins De liberté Pour travailler Et pensez-vous Que dans le droit français Et dans l'état actuel De notre république française Il y ait une marge Médecins Profession paramédicale On manque de cette culture Palliative Qui se doit D'être transversale En fait À chaque fois Qu'on propose Un traitement curatif Pour moi Le côté palliatif Il devrait être naturel De s'intéresser À la douleur De s'intéresser À l'état d'esprit Des âmes De s'intéresser Au milieu Enfin à l'environnement social Qui est autour aussi Du malade Et du patient Donc j'ai proposé Qu'on puisse peut-être Intégrer dans les contrats Locaux de santé Dans les CPTS Une fiche action Pour coordonner Un petit peu plus L'ensemble des acteurs De médecine de ville De médecine hospitalière À domicile Les aides à domicile Toutes les personnes Qui gravitent autour des patients Pour qu'on puisse Les accompagner au mieux Justement sur cette culture palliative Pour revenir sur la maladie de Charcot C'est un petit peu Ce qui fait le lit aussi De la volonté de l'euthanasie De dire que Le texte ne répond pas A la maladie de Charcot Parce qu'en fait Le pronostic vital Étant engagé à court terme C'est ce que vous avez Très bien dit Dans vos propos Qu'une fois qu'on sait Que le pronostic vital Est engagé à court terme La sédation peut être Mise en place Et en fait On a beaucoup de patients Atteints de maladie de Charcot Qui ne le savent pas Les aidants non plus Donc il faut qu'on arrive Aussi à expliquer Que le texte Tel qu'il est présent À l'heure actuelle Couvre entre guillemets Déjà Le corps médical Pour justement Accompagner au mieux A la fois les aidants Et les patients Pour revenir sur cette dimension Plus spirituelle J'ai peur qu'on soit Dans une société Qui est tellement fracturée Où on a un tabou Autour de la mort Je m'en suis rendue compte Sur les réunions de fin de vie Mais en même temps Les gens ont quand même Bien conscience Que c'est quelque chose Dont il faut parler Pour justement L'appréhender D'une meilleure manière Et on a un tabou Quand même Sur la religion Alors Peut-être que Les chrétiens Ou catholiques Ou protestants Ont un petit peu Cette pudeur De ne pas vouloir Parler de la religion Peut-être que D'autres religions L'expriment plus fermement Et d'une autre manière À l'heure actuelle Et je crois C'est un petit peu Ma crainte aussi Du jour où le débat Va être ouvert Sur cet accompagnement De fin de vie Qu'on se résume A un débat pro Ou anti-euthanasie Et que du coup On n'arrive pas De manière sereine Et posée À justement Arriver à amender Et en fait À accompagner Du mieux possible L'ensemble des religions Enfin je vous rejoins Sur le fait Que le monnier De n'importe quelle religion Doit être capable D'accompagner spirituellement Un patient Qui en fait la demande J'ai peur par contre Que vraiment politiquement On ait du mal À aborder ce sujet Parce que justement On n'abordera pas Cette question De l'accompagnement De fin de vie De manière sereine Et posée Après Charge aussi Aux représentants Des différentes religions Et je vous remercie Vraiment Pasteur De ce temps d'échange Parce que ça Ça me permet également Moi de Comment je dirais D'étoffer Un petit peu Les propos Que je peux tenir Dans mes rencontres Et Le rapport à la mort Est nécessairement lié Aussi aux croyances Qu'on peut avoir Mais au-delà de la foi C'est aussi L'attachement Qu'on peut avoir A la vie La valeur de la vie Je l'explique En préambule Dans mes réunions aussi On est dans une société Qui veut tout contrôler Et tout sécuriser Et en fait C'est aussi l'expression D'une volonté D'un contrôle De la société Sur sa propre finitude Alors que La spiritualité Peut amener A d'autres réflexions Et d'autres choses Et un autre Vécu Merci madame la députée Nous reviendrons Tout à l'heure Vers vous Je vous propose Que nous puissions Parler quelques instants Des directives anticipées Qui sont Une grande Inconnue De la population française Et qui pourraient aider Les accompagnants Les soignants Mais aussi les proches Au moment de notre départ De cette terre Est-ce que Docteur Vincent Rebeillet-Borgella Vous pouvez nous dire Quelques mots Sur la démarche De ces directives anticipées Et de ce qu'elles peuvent Améliorer Lorsque nous sommes En train de vivre Les derniers instants De notre vie sur terre Vous avez raison De parler de l'importance De ces directives anticipées Il faut se rappeler Qu'elles existent Depuis la loi Léonetti Donc ça fait bientôt 20 ans qu'elles existent Et moins Ça dépend des sondages Mais moins de 20% De la population Mais moins de 15% De personnes Ont rédigé Les directives anticipées Les directives anticipées C'est un document Dans lequel On exprime Ce qu'on voudrait Comme prise en charge Le moment Où on sera plus capable De l'exprimer C'est-à-dire que Tant que je suis en capacité Quand je suis pris en charge Par une équipe soignante De dire ce que je veux Ou je ne veux pas Eh bien Il n'y a pas de problème Si jamais je ne suis plus capable Parce que je ne suis plus conscient Ou parce que j'ai fait Un accident vasculaire cérébral Qu'il y ait un document Dans lequel auparavant J'ai écrit une limite De ce que je voulais Est-ce que j'accepte D'être hospitalisé en réanimation Ou pas Est-ce que j'accepte D'être soumis Une intubation Un respirateur artificiel C'est tout ce genre d'éléments Qu'on peut mettre Dans les directives anticipées Alors il faut savoir C'est que ces directives Anticipées Elles s'imposent au médecin Depuis la loi Clas-Leonetti Alors avant Elles étaient simplement Un document Qu'on faisait comme ça Maintenant Elles s'imposent au médecin En cas de Comment on veut D'inadaptation De ces directives anticipées Par rapport à la situation Le médecin peut passer outre Mais c'est exceptionnel Exceptionnel Le médecin Qui prend en charge Une personne Qui ne peut pas s'exprimer Est tenu de respecter Les directives anticipées Merci Là où ça peut poser problème Simplement C'est que parfois L'entourage n'est pas d'accord Avec les directives anticipées On l'a vu Dans quelques cas médiatiques Que ça existe Merci pour cette précision Joël Favre N'y a-t-il pas Quelque part Une forme De rébellion Contre Dieu De rédiger Des directives anticipées Qui permettraient De prévoir son départ De mettre en scène D'organiser Son départ Au cas où nous ne serions Plus capables De le faire Alors que certains chrétiens Pensent que Leur destinée Est entre les mains de Dieu Et qu'ils doivent laisser Dieu Agir dans tous les aspects Ils s'abandonnent Complètement Au Dieu créateur Et d'autres au contraire Qui pensent que D'un côté D'un point de vue Très pratique Et ça n'est pas un péché Que d'écrire Ces directives anticipées Voir même D'en discuter Avec ses proches Alors je vais même Très loin Il y en a même Qui organisent Leurs obsèques Et qui prennent Des contrats obsèques Très en avance Pour ne pas être Une charge Aux proches Le jour où Ils devront partir Donc entre Directives anticipées Désir de contrôler Tout jusqu'au bout Comme le disait Madame la députée Tout à l'heure De contrôler Sa vie Du début A la fin Et un abandon Total A la destinée divine Quel est l'équilibre Que la Bible Peut nous recommander Je pense que c'est important De relever ici Que bien sûr Dans l'envie D'avancer Et de légiférer Sur l'euthanasie Il y a évidemment La notion de compassion Qui est très forte Et je pense Il y a aussi La notion de peur Qui est très présente Chez beaucoup La peur de souffrir La peur de vieillir La peur de mourir Peut-être pas la peur De la mort elle-même Mais la peur Du processus De mourir Et des souffrances Qui peuvent L'accompagner Et j'ai l'impression Que justement Le problème Peut-être aujourd'hui C'est qu'on n'a pas assez On ne réfléchit pas assez À ce moment Qui nous attend On est tellement Effrayé Par tout ce processus De mourir Qu'en fait On n'y pense pas Suffisamment à l'avance C'est d'ailleurs Assez étonnant Par rapport Au siècle passé Où on voyait Que la pire mort Pour les gens Autrefois C'était la mort subite La mort inattendue De se retrouver propulsé Comme ça Dans l'éternité Sans avoir eu le temps De se repentir De dire au revoir De régler ses affaires Aujourd'hui On est presque Passé à l'inverse Justement dans une mort Qu'on aurait pouvoir contrôler Qu'on aurait pouvoir Vivre de la façon La plus subite La plus inattendue possible Presque Et je pense que Par rapport à ça Ces directives Ont peut-être au moins Cette vertu-là En fait Nous amener à réfléchir À l'avance À notre mort À nous y préparer À préparer nos proches Donc je pense Qu'elle peut vraiment Avoir une vraie vertu De ce point de vue-là Plutôt que d'éviter La crainte de la mort De la regarder en face Et d'y faire face Alors qu'on me le disait Par la religion La philosophie Pour les chrétiens Par l'évangile D'y faire face À cette peur de la mort Mais évidemment On peut vite tomber Et c'est évidemment L'autre risque Avec cette loi Qui est en train De discuter C'est de tomber Dans le risque De vouloir absolument Tout contrôler Et de devenir Finalement le dieu De ma vie Et de décider Déterminer par moi-même Le temps de ma fin Et effectivement Là on tombe Dans quelque chose De beaucoup plus problématique D'un point de vue chrétien Merci Dans les longs Et nombreux entretiens Que j'ai eu Avec les parlementaires Que j'ai eu aussi Avec Jean Léonetti Que j'ai eu avec La ministre déléguée Madame Firmin-Baudot Et le président du CNEF Avec Monsieur Falorni aussi Qui est président de la commission Qui travaille sur le sujet La notion D'acharnement thérapeutique Revient aussi régulièrement Donc Madame la députée Qu'est-ce que l'on entend Alors je passerai tout à l'heure Aussi la parole Au docteur Vincent Rebeillet-Borgella Mais dans Du point de vue législatif Comme vous avez aussi Travaillé la question De la fin de vie Dans quel cas Un patient Ou les proches D'un patient Peuvent s'opposer A un acharnement thérapeutique Et qu'est-ce que c'est Un acharnement thérapeutique De votre point de vue Vous de législatrice Et ensuite Je passerai la parole Au docteur Peut-être revenir aussi Sur les directives anticipées Avec la notion De personne de confiance Où on est Parfois La famille n'était pas d'accord Mais on On cible aussi Une personne de confiance Qui voudra Vérifier que les directives anticipées Sont bien mises en application Et qu'il y a un peu référent Si le patient Ou le malade Ne peut plus s'exprimer Par rapport aux directives anticipées Aussi Sur ces choses-là Et en fait Je pense que ça doit être Aussi un outil de médiation Pour en parler Avec la famille Avec les proches Avec le corps médical Mais aussi être capable En fait De respecter La relation de confiance Qu'il y a dans une relation thérapeutique Avec un respect mutuel Que chacun reste dans son rôle Et c'était important De redonner du pouvoir Et ça me permettra De faire le lien Avec cet acharnement thérapeutique Et ce refus d'obstination Sur des soins déraisonnables L'idée aussi C'est que si dans la formation Des soignants Des médecins Et des professionnels De santé On inculque Cette culture palliative Plus qu'une culture curative A tout prix On tombera aussi Dans une autre philosophie De prise en charge Et on regardera Le patient différemment Pas comme quelqu'un A soigner à tout prix Mais quelqu'un A accompagner Et à respecter Alors je n'aime pas trop Le mode dignité Mais à respecter Dans des choix Qui soient acceptables Avec cet équilibre Justement du respect De la vie De soigner Parce que la médecine Progresse aussi Donc il ne faut pas Qu'on lâche les bras Trop vite Mais pour autant D'être pertinent Dans le respect Du choix du patient Merci Merci pour votre éclairage Alors docteur Rebellier-Borgela Lorsque la personne Est inconsciente Alors quel que soit son âge Que ce soit une personne Qui est accidentée De la route Qui soit atteinte Par une maladie grave Ou qui soit touchée Par le grand âge Que cette personne Soit un handicap Un handicap mental Qui la prive De son discernement Quel est le protocole Alors du point de vue médical On va ensuite voir Du côté théologique Et du côté législatif Quels sont les protocoles Qui se mettent en place Lorsque le malade Donc n'est plus conscient Alors il n'est pas décédé Il est encore Biologiquement vivant Il y a peut-être Il y a peut-être même Un potentiel De réveil possible Mais la personne N'a plus la capacité De répondre D'une manière Ou d'une autre Et d'interagir Avec son entourage Et une décision Et une autre prise Alors certains Qualifient déjà Cet acte d'euthanasie Là on ne parle pas De suicide assisté Aujourd'hui Dans la médecine Appliquée Dans les hôpitaux français Que fait-on Lorsqu'une personne Est en fin de vie Mais qu'elle n'a plus La capacité D'interagir avec l'équipe Et qu'une décision Doit être prise Alors On vérifie L'existence ou pas De les directives anticipées Après il y a le problème De la personne de confiance Que je n'ai pas abordé Tout à l'heure Que madame la députée a fait Normalement Toute personne Qui rentre Dans l'établissement de santé Donne une personne de confiance Et la logique Ça dépend de l'environnement C'est de prendre aussi Les enfants Le conjoint Pour arriver à une décision Qui soit partagée Vous avez parlé tout à l'heure D'acharnement thérapeutique Que la loi parle D'obstination irraisonnable Et je préfère ce mot Il y a obstination Et il y a déraisonnable Donc on est doublement obstiné Ou doublement déraisonnable C'est qu'est-ce qu'on veut offrir A la personne Alors On a dit d'ailleurs Qu'on ne pouvait pas Soigner quelqu'un ci Soigner c'est prendre soin Jusqu'au bout Je vais prendre soin Jusqu'au dernier moment Mon devoir d'humanité En tant que médecin Ou en tant que citoyen C'est d'accompagner Cette personne Dans la meilleure condition Mais ce n'est pas Pour la maintenir Inutilement en vie Ce n'est pas Pour me faire plaisir Or il faut savoir C'est que Pour les médecins La mort c'est l'échec Si on choisit De faire ce métier C'est parce qu'on veut Sauver des vies Et quelque part On a du mal A accepter Qu'on ne va pas y arriver De toute façon Moi j'ai soin A mes patients Je suis un mauvais médecin Vous savez pourquoi Tous les patients meurent Donc à la fin Tous les patients vont mourir Il faut à un moment donné Que le médecin C'est celui qui prend la décision Mais avec son équipe médicale Avec l'environnement De la personne Puisse savoir jusqu'où Il est raisonnable d'aller Et là Il n'y a pas de protocole particulier C'est-à-dire qu'on ne va pas définir Il n'y a que des situations particulières Avec des environnements particuliers Mais ce qui compte C'est la démarche d'esprit C'est la démarche palliative C'est la démarche d'humanité Et puis c'est la démarche De respect Des uns et des autres De l'entourage Et tout le monde est dit Aujourd'hui Vous avez choisi la médecine Dans votre jeunesse Par vocation Parce que vous vouliez soigner Guérir, réparer Sauver Même si vous n'êtes pas Dieu Si demain Vos collègues Du corps médical Étaient contraints Par la loi De devoir Dans certains cas Administrer la mort Est-ce que vous appelleriez A un droit d'objection De conscience Comment vous l'auriez vécu Dans votre jeunesse Dans votre exercice De médecin De devoir être aussi Dans votre liste De soins De pratiques De protocoles De devoir aussi Être prêt À donner la mort Par si le patient Le demande Et si la loi L'y autorise Ce qui n'est pas le cas En France Mais comment vous Vous le vivriez Dans votre intimité De médecin Qui sont difficiles Tout à l'intime J'aurais refusé Je refuserais De donner volontairement La mort Et je rappellerais Quand même Que cette interdiction Donner la mort Elle traverse L'histoire de l'humanité Depuis le serment d'Hippocrate Depuis le décalogue Qui est commune Aux religions du livre Depuis Dans le code pénal Le fait de donner Volontairement la mort C'est quand même Cette démarche Qui est punie Le plus sévèrement possible Et quand il y a Une préméditation C'est même La perpétuité On appelle ça Un assassinat Il faut bien réaliser La transgression Qui aurait D'autorisé De donner volontairement La mort Quelle que soit La démarche Humaniste Entre guillemets On retrouve ça Dans Il y a un texte européen C'est la convention Des droits de l'homme Européen Où l'article 2 Il interdit de donner Volontairement la mort C'est pas simplement Le médecin Ça traverse l'humanité Donc c'est l'homme médecin Qui aurait du mal A donner la mort Il ne pourrait pas La donner Je ne pourrais pas moi Et si ça avait été Quelque chose Qui était obligatoire Pour faire ces études J'aurais choisi Un autre métier Merci Avant de redonner la parole A Joël Favre Qui est théologien Madame la députée Pensez-vous que Alors là je ne vous demande Pas de faire des pronostics Le débat n'ayant pas Encore été ouvert A l'Assemblée nationale Mais pensez-vous Que la loi française Pourrait glisser Comme c'est le cas Dans certains pays Vers un droit à mourir Qui devrait être respecté Par les médecins Et les équipes médicales C'est un petit peu Ce qu'a laissé sous-entendre Et là où ça me surprend Un petit peu C'est qu'en Belgique En Suisse Dans certains états Des Etats-Unis Où l'euthanasie Où le suicide assisté Est autorisé Ils n'ont pas eu Le texte Et docteur Fourcade Décrit ce texte Comme un trésor national Elle explique Justement On a réussi A sécuriser Je salue vraiment Le travail de Jean Léonetti Sur ce sujet-là Parce qu'il a su Avec bienveillance Et de manière transpartisane Parce qu'on voit Que quand il travaillait Avec Alain Claes On va au-delà Des aspirations politiques Et on a déjà Un texte Qui est très bien fait Et docteur Fourcade Dit également Que c'est un texte Du quotidien C'est-à-dire que Je crois en France On a 300 000 personnes Qui doivent bénéficier De soins palliatifs Par an On arrive A en accompagner 200 000 Donc en fait On a déjà Quand même Un tiers des personnes Qui malheureusement Ne peuvent pas bénéficier De cet accompagnement De qualité Que la loi permet Et c'est un petit peu Ce que je dis Dans les conclusions De mes réunions C'est urgent d'attendre C'est à mon sens Pas le moment De légiférer Sur un tel sujet Dans une société Qui est fracturée Où on essaye Sans cesse D'opposer Les uns aux autres Et pour moi Ce serait la solution De faciliter Que de dire Vu qu'on a échoué A prendre le temps A donner du temps A nos soignants Pour qu'ils puissent Justement avoir Ce temps d'accompagnement Nécessaire On va légiférer Sur quelque chose Qui est plus rapide Qui coûte moins cher Mais qui pour autant Enlève toute forme D'humanité Dans la relation Thérapeutique De soins Donc Oui Peut-être Qu'ils ouvriront La porte A légiférer Est-ce que ce sera Une modification Du texte Clessio Netti Est-ce qu'on gardera Ce texte Clessio Netti Comme un texte Du quotidien Et on recréera Un autre texte Qui ponctuellement Du coup Permet D'ouvrir De légiférer Sur d'autres choses Mais en tous les cas Moi ce qui me fait peur C'est que Ce texte N'a que 7 ans Avec la sédation profonde Et continue jusqu'au décès Et à mon avis On n'a pas assez Donné de chance Encore de pouvoir Aller un petit peu plus loin De pouvoir sur l'ensemble Du territoire Accompagner les gens Comme il faut Vous l'avez dit Peu de gens connaissent Les directives anticipées Alors que Pour le coup Dans le texte de 2005 Si je ne dis pas de bêtises Ça y figurait déjà C'était il y a 18 ans Donc Non il y a Oui il y a 18 ans Donc voilà Il y a un gros travail De communication A faire Auprès des patients Auprès des familles Auprès des soignants Avant d'ouvrir A légiférer Sur d'autres choses Merci Merci madame la députée Joël Favre En tant que pasteur Et théologien Si demain Vous visitez à l'hôpital Ou à la maison Un de vos paroissiens Qui vient d'apprendre Qu'il était condamné Par la médecine Et qu'il allait partir En souffrant d'une maladie Invalidante Dégénérative Et donc Qui l'angoisse Qui lui fait peur Et qui risque De le faire souffrir Et qui évoque Peut-être l'idée D'aller Dans un pays Où c'est autorisé En Belgique En Suisse Au Québec Que pourriez-vous Lui répondre De manière Raisonnable Même si la Bible Est une folie La parole de Dieu Est une folie Pour ceux Qui n'y croient pas Il y a cette dualité Entre réalité De notre humanité Et la peur De la souffrance La peur de la mort Et l'espérance Qui est dans l'évangile Quel discours trouver Lorsqu'en tant que chrétien Nous sommes confrontés A un diagnostic Définitif Où nous savons Qu'il n'y a pas D'autre issue Que de partir Avec une maladie Compliquée Et douloureuse Je pense que c'est intéressant De voir que dans la Bible On a plusieurs personnes Qui demandent À Dieu De leur prendre la vie On a l'exemple de Job On a l'exemple d'Elie On a l'exemple De Jérémie De Jonas Et le Seigneur On n'accepte pas A leur requête Évidemment Mais ce qui est particulièrement Frappant C'est de voir Comment Dieu lui-même Traite en fait Ces personnes-là En particulier Dans le cas d'Elie On le voit très bien Avant de lui adresser La parole Et de commencer A le remettre On pourrait dire Sur les bons rails En quelque sorte Et le faire reprendre Conscience des choses En fait Il lui donne d'abord Un repas Il lui donne Une nuit de repos Il vient subvenir En fait A ses besoins Du moment Ses besoins physiques Même On pourrait dire Psychologiques Et spirituels Avant de Lui adresser Une parole Pour être un peu Une parole de reproche Peut-être Et je pense Qu'en tant que Chrétien On doit d'abord Justement Dans ce genre de cas D'abord accueillir La souffrance Avoir cette même attitude Que Jésus a pu avoir Au tombeau de Lazare Son ami décédé De pleurer De pleurer D'être là Simplement pour entourer La personne De subvenir A ses besoins On a parlé Des différents besoins Les besoins physiques Mais surtout aussi Psychologiques Les besoins sociaux Et spirituels De la personne Mais ensuite Dans un deuxième temps Peut-être Justement D'essayer d'amener A faire prendre conscience A cette personne Des effets Qu'une telle décision On pourrait avoir Si cette personne Estait tout d'un coup tentée De vouloir aller Dans un autre pays Mettons pour Mettre fin à ses jours Je pense qu'il y a Un grand mensonge Quand même Qui circule aujourd'hui Qui est que c'est Une décision individuelle Qui ne concerne que la personne Et je pense C'est assez faux Et je pense que Beaucoup de personnes Se trompent par rapport à ça Il y a tout un entourage Souvent qui est là Il y a un effet Que ça peut avoir Sur la famille Les gens qui entourent Qu'on ne prend peut-être Pas suffisamment en compte Voilà Donc je pense qu'il y a Un besoin d'accompagner La personne Pour l'aider aussi Peut-être à aller à l'encontre Certaines idées reçues Qu'on a aujourd'hui À cause de ce débat Très polarisé Mais ça viendrait A mon avis Seulement dans un deuxième temps Je pense que vraiment On a d'abord un devoir D'être présent D'écouter la souffrance De pleurer avec À l'image de Christ Merci Merci Joël Dans les derniers entretiens J'ai eu avec les parlementaires Et la ministre déléguée Madame Firman-Baudot L'évoquait dans le documentaire Qui a été diffusé Sur France 5 hier Le projet de loi Intégrerait peut-être La dimension De responsabilité du patient Qui lui serait entièrement Donnée C'est-à-dire Ce que je comprends Pour l'instant Mais ce n'est qu'une hypothèse C'est que le projet de loi Irait dans une responsabilisation Du patient Qui aurait à choisir Lui seul Du moment de sa mort Et qui serait acteur De l'acte Du geste Donc le médecin N'aurait pas De pratique active Pour donner la mort Ce serait Le patient Qui utiliserait Le protocole Qui serait mis À sa disposition Alors est-ce que ça doit s'appeler Suicide assisté Euthanasie active Je ne sais pas Quel est le nom A donner à cette pratique Madame la députée Pensez-vous Que le droit français Et l'esprit de la loi De notre république Qui est solidaire Puisqu'elle est fraternelle Pourrait accorder Aux citoyens Ce droit Et un protocole Pour mettre fin À ces jours En disant Vous l'avez décidé Donc nous En tant que En tant que gouvernement En tant que parlement français Nous allons demander À la médecine De mettre en place Un protocole Qui vous permettra De partir Dans la dignité Mais ça n'est pas nous Politique Ça n'est pas nous Médecins Qui ferons le geste On a en Oregon Un système Qui consiste à dire Que quand un médecin Annonce une maladie Incurable à un patient Il lui remet en même temps Une ordonnance Qui lui permet D'aller chercher Un produit létal Qui fait que le patient Est à même De choisir S'il souhaite aller le chercher Quand il souhaite aller le chercher Et ça me gêne un petit peu Qu'on mette D'une même personne Je veux dire Quand on est soignant Alors on n'est pas Soigné à tout prix Mais pour autant J'aurais peur Qu'on déstabilise Un petit peu Dans les choix thérapeutiques Qu'on donne aux patients Aux soignants Pardon La capacité de discernement Et de dissociation Même si c'est le patient Qui choisit après Ça reste quand même Ouvrir la porte À se dire Qu'on fait un peu moins Confiance à la science Et à tous les progrès Qu'on peut avoir Sans parler d'obstination Des raisonnables Mais pour autant De chance donnée Aux patients De pouvoir avancer De pouvoir avancer Ensuite Cette responsabilité individuelle Vous l'avez bien dit Vient quand même aussi Sur une forme D'engagement collectif C'est-à-dire que Si je juge Que ma vie N'est plus digne D'être vécue Parce que je suis Dans telle situation Est-ce qu'une personne Qui est dans la même situation Et qui elle Juge que pour autant Elle a encore goût À la vie Et a encore des projets Elle ne va pas se sentir Aussi culpabilisée Et c'est un petit peu Ce qui ressort Des temps d'échange Également De se dire Que le miroir De la société Qu'est-ce que nous renvoie Le miroir de la société À quel moment Du coup On exprime une souffrance Où on juge Que notre vie N'est plus digne D'être vécue Et c'est là Où on met le curseur Aussi de la dignité Et de Comment je dirais Du goût de la vie Et de la valeur De la vie Qu'on peut donner Après Respecter les choix Quand on exprime La volonté De mettre fin À ces jours C'est qu'on a une souffrance Vous l'avez très bien dit Monsieur Favre Et Est-ce qu'une fois Qu'on est entouré Qu'on est accompagné Et que justement On arrive à Redonner du sens On a encore envie De cette volonté De mourir Et encore une fois Je reviens sur le manque De déploiement De soins palliatifs Sur notre territoire Et d'accompagnement Et on est arrivé aussi Dans une logique financière Du système de santé Qui fait que Nos soignants N'ont plus forcément Le temps de s'asseoir Au pied du lit Et de prendre le temps De discuter Et encore une fois C'est ma conclusion De dire Je ferme pas Est-ce que Je suis quand même Profondément respectueuse Aussi Des libertés De chacun Tout le monde N'est pas amoureux De la vie Tout le monde Peut avoir des difficultés Des difficultés Qui n'arrivent pas À résoudre D'une manière Ou d'une autre Mais pour autant Est-ce que ça vaudrait Pas le coup De se donner la chance Déjà D'accompagner comme il faut De mieux faire société De mieux faire nation De retrouver un peu Du sens aussi Un cap De là où on veut aller Plutôt que Dès maintenant Dans une situation Où on voit bien Quand même Que tout n'est pas Facile à gérer Pour nos concitoyens D'ouvrir la porte Justement À ces décisions Qui peuvent être définitives Merci madame la députée Docteur Vincent Réveillet-Borgela Dans les documents Que j'ai lus Venant des pays Où le suicide assisté Et l'euthanasie Sont autorisés Il semble que Les personnes Qui sont En demande D'une euthanasie Ou d'un suicide assisté N'utilisent pas Le processus Ou le protocole Une fois qu'il a été mis À leur disposition Il semblerait que Parce qu'elles ont été Écoutées Et qu'on leur a dit Ok on va vous remettre L'ordonnance On va vous remettre Le produit Et bien il semblerait Je me trompe peut-être Dans les chiffres Mais plus de 80% Des candidats À un suicide assisté Ou à une euthanasie Finalement n'utilisent pas Et n'ont pas recours Au protocole Parce qu'elles se sont senties Écoutées Et accueillies Dans leur détresse Et dans leur souffrance Et que finalement Elles décèdent D'une morne naturelle Ou par sédation Profonde et continue Est-ce que vous pouvez Nous dire quelques mots Sur cette situation ? Oui je crois Que c'est ce qu'on constate Les personnes Comme vous l'avez dit Ont le sentiment Avoir été écoutées Et on voit bien La carence Que madame la députée A soulignée Que je vais le faire A souligner Vous aussi C'est qu'on manque De compassion C'est-à-dire qu'on manque De temps Pour prendre le temps De parler Avec la personne Et donc je crois Que c'est le signe D'un échec De notre société La mort C'est la seule C'est la seule certitude Commune à tous les hommes Des êtres humains La mort Est tellement importante Je suis persuadé Que ça devrait être Une priorité De santé publique Permettre A toutes les personnes En France De mourir Dans des conditions Équivalent Inégalité fondamentale Par rapport à la mort Ne serait-ce que Par le manque Dans un département D'unité de soins palliatifs Et on est aussi Une société Qui est complètement paradoxale On va peut-être Probablement Autoriser Le suicide A cister Or Tous les ans Le 10 septembre C'est La journée mondiale Contre le suicide Le conseil économique Social Environnemental Il y a quelques mois A demandé L'inscription De la lutte Contre le suicide Comme grande cause nationale Alors que le conseil économique Social Environnemental Est pour la modification De la loi Vous voyez On est une société Où on est tiraillé Et je rejoins tout à fait Ce qu'a dit Madame la députée Il est urgent De rien faire Pour l'instant Au niveau de la loi Donnons-nous les moyens D'appliquer correctement Ce que la loi Léonetti-Claisse Nous donne Comme possibilité Technique Mais aussi Donnons-nous Les moyens humains Le devoir de fraternité Qui est dans la devise De la République Comme vous l'avez Répéter Va jusqu'au dernier moment Et être frère et soeur De quelqu'un Qui va mourir C'est être présent C'est écouter ses peurs C'est écouter ses angoisses Et peut-être Qu'effectivement Des personnes Qui pensaient au suicide Renonceront à leur acte Le fait de donner L'ordonnance Soulage les gens Parce qu'ils savent Qu'ils pourront le faire Éventuellement Si on en dit De la même façon On sera toujours là Quand on dit On c'est collectivement La société Pour vous accompagner Jusqu'au dernier moment Et on vous garantit Que vous ne souffrirez pas Parce qu'on peut garantir Que la quasi-totalité Des douleurs Est accessible À un traitement Et bien je crois Qu'on se répand Des situations Où l'absence De moyens donnés Réellement Incite les personnes A trouver normal De permettre Un suicide Assisté Avec quoi qu'on dise La complicité Et l'aide du corps médical Merci docteur Notre république française Nous promet La liberté L'égalité Et la fraternité Et cette fraternité Elle est commune À la population française Qu'elle soit croyante ou pas Et aussi aux chrétiens Qui vivent leur fraternité Par les liens du Christ Joël Favre Quel message Pourriez-vous passer Aux chrétiens Aux chrétiens français Qui nous écoutent ce soir Ou qui nous regarderont En replay Qui vivent dans une société De plus en plus individualiste Et que nous le voulions Ou pas Nos églises Nos familles chrétiennes Nos enfants Sont touchés Par cet individualisme Et cette société Archipélisée Fragmentée Comme le disait La députée Madame Gruet Tout à l'heure Est-ce qu'on ne devrait pas Encourager Même enseigner Réenseigner aux chrétiens De se redéployer Là où il y a De la souffrance Là où il y a De la solitude Là où des personnes Attendent d'être visitées Comme le Christ Nous l'enseignent Dans Matthieu Chapitre 26 Oui je pense Qu'une des Évidemment Une des difficultés Pour ça C'est que Quand on va visiter Des personnes en fin de vie Des personnes malades Ça nous renvoie À notre propre finitude Ça nous renvoie À notre propre mort Et c'est jamais facile De le faire Mais ce que j'aimerais Encourager du coup Les chrétiens C'est qu'on a Un évangile Un évangile glorieux Un évangile d'espérance Parce que nous croyons Un sauveur ressuscité Et on a ce passage Merveilleux en hébreu Chapitre 2 Qui dit que Christ est devenu Notre frère Il est devenu Un homme Pour justement Délivrer tous ceux Qui par crainte De la mort Par peur Était retenu Dans l'esclavage Toute leur vie Donc par sa mort Par sa résurrection On est délivré Nous de cette peur De la mort C'est l'espérance chrétienne Et je pense Qu'on a quelque chose De totalement On a un trésor Qui devrait nous permettre En fait de pouvoir Justement aller Visiter ceux Qui sont en fin de vie Visiter les malades Comme vous l'avez cité En Matthieu 25 Jésus qui dit Mais si vous allez Visiter les malades Visiter ceux Qui sont en prison C'est comme si Vous le faisiez Pour moi en réalité Et je pense Qu'on est appelé On a tous les outils Dans l'évangile L'évangile De l'espérance chrétienne On a tous les outils Pour pouvoir faire face A notre propre finitude A la crainte de la mort Et d'aller en fait Visiter par compassion Ceux qui souffrent Ceux qui sont en fin de vie Et donc j'aimerais Encourager Les gens Allaient puiser Les chrétiens Allaient puiser Dans les richesses De l'évangile Tout est là On a tout ce qu'il faut En réalité Pour avoir le moteur La motivation Vraiment D'aller vers ceux Qui souffrent Leur apporter Un réconfort Dans ces derniers temps Merci Et que vous êtes Il y a quelque chose A se replier Une volonté individuelle De parler De communiquer On va faire Des paroles libératrices Des paroles libératrices Des paroles de consolation Des paroles que vous apportez Vous-même Qui sont prononcées Dans le secret Des cabinets médicaux Est-ce que vous confirmez Que cette partie De votre art De votre discipline Est important Ce tissu Social Relationnel Essentiel On soigne Des personnes humaines Des personnes humaines Qui ont une façon Unique De vivre Ce qu'elles vivent Et notre responsabilité De soignant C'est de répondre A leurs souffrances Mais pour répondre A la souffrance Il faut avoir entendu Ce qu'elle nous dit Ce qu'elle vit Comment elle les dit Et qu'en retour Moi je trouve Des paroles Qui soient adaptées Et qui elle est Et globalement En caricature Sur une consultation De 20 minutes Pour moi Il y a 5 minutes D'examen clinique Et tout le reste Et l'échange Qu'il y a Et cet échange C'est une histoire unique Et je disais souvent Aux étudiants Qui étaient avec moi Au cabinet Que ce qu'il y a Dans le dossier écrit C'est Aller 20% De ce que je sais Du patient Et tout le reste C'est ce qu'on a échangé Ce qui construit La richesse De la médecine générale Et d'où le rôle Qu'elle a Pour l'accompagnement Des personnes en fin de vie C'est qu'on soigne les gens Sur la durée En soignant plusieurs générations D'une même famille Et donc on arrive À apporter Une présence humaine Qui est adaptée À la réalité De la personne Et dans ces cas-là On va faire en sorte Que le patient Soit acteur De son soin Que ce soit Vers la guérison Ou vers la mort Et pas une chose Dans la main De quelqu'un Qui s'est à sa place D'où l'importance De cet échange humain Qui est pour moi La partie la plus passionnante Du métier De médecin généraliste Merci Merci d'avoir regardé Ce webinaire Qu'en as-tu pensé ? Je serais très heureux D'avoir ton retour Laisse un commentaire Avec ce que tu as aimé Moins aimé Qu'est-ce qu'on peut améliorer La prochaine fois C'est très utile Merci d'avance D'ailleurs Est-ce que tu es abonné À la chaîne Tout pour sa gloire Sur Youtube Youtube regarde ces choses Et c'est vraiment important D'avoir beaucoup d'audience Qui est abonné Pour qu'on puisse avoir Un meilleur placement Dans leur algorithme 60% des gens Qui regardent les vidéos Comme toi Ne sont pas abonnés Donc si c'est le cas Pour toi S'il te plaît Abonne-toi Et si tu es super informe Pour nous encourager Active aussi la petite cloche Pour être notifié Quand on sort une nouvelle vidéo On sort des nouvelles vidéos Toutes les semaines Notre mission C'est de t'aider A voir le monde Comme Dieu le voit Pour que tu puisses vivre Dans le monde Comme Dieu le veut On espère que cette vidéo T'a aidé Et on espère Que nos ressources Pourront t'aider Toute ta vie Durant Merci pour ton partenariat Merci pour ton partenariat